Hello ladies and jay ! Comment ça va les copains ? J'ai la flemme d'argent de l'homme, moi ça va super bien. On se retrouve pour la partie numéro 13 du Let's Play sur Beyond 2 Soul, en compagnie du petit diablotin qui est... Daniel ! Voilà. Alors, la naissance est arrêtée ici, on va reprendre, après un suspense, c'était plus terrible ! Et là, enfin, je vous libère de ce suspense. Bref, let's go ! Cool ! Allez-y, j'enregistre ! Alors, mec, je disais plutôt adolescente, qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-moi si tu ressens quelque chose de spécial au contact de l'un de ces objets. Ok, ils sont encore en train de l'analyser. Bon. Ok, rien du tout. Elle ne ressent rien. Putain, elle a vraiment une tête de méchant, le mec. C'est ouf. On dit quoi, Samuel ? On n'a rien à dire ? On n'a rien à dire. Il ne nous croit pas. Il ne nous croit pas. Tout était brouillé. J'ai rien vu du tout. Oui ? Nathan ? D'accord, je lui dis. Nathan, un certain Ryan Clayton est là pour te parler. Il dit que t'es au courant. Ryan Clayton ? C'est qui ce mec ? Oui. Pas bien dans un instant. Ok. Il y a trop de mystère, là. Ça me saoule. Il y a la boîte en mouchoir. Mais ouais. Bref, on va retirer ça. Elle est mignonne, Judy, aussi, comme ça, en mode adolescente. Ouais, avec les cheveux courts, ouais. Alors, on va parler de Nathan. C'est qui ce mec ? Mais tu trouves pas que Nathan... Je sais pas comment dire. Il se comporte bizarrement, ces temps-ci. Il essaie de récolter des fonds pour le labo en ce moment. Peut-être que ça le tracasse. Tu sais comment il est. Allez, on a faim. Je commence à mourir de faim. Quand est-ce qu'on fait une pause ? Ouais, moi aussi, j'ai faim. Vaudrait qu'on fasse sortir Nathan, pour une fois. Un resto sympa. Bah ouais. J'en ai ras-le-bol de la bouffe de la cafétéria. Dans combien de temps ? Il en a pour longtemps ? Du calme, princesse. Il sera là dans une minute. Ouais, bah vite. S'il vous plaît. J'espère qu'on va pas finir tard. J'ai des tonnes de devoirs à faire. Tu sais, Nathan se plaint toujours quand j'ai des mauvaises notes. Mais en même temps, il me demande de rester ici au lieu d'étudier. Ça, c'est un sujet que tu devrais voir avec lui, princesse. Ah, mais cool. En fait, il sait rien sur rien. Visiteur. Est-ce que tu connais le gars qui est venu voir Nathan ? Pas du tout. Ok. Ok, il ne veut pas parler. Il ne connaît rien. Vraiment un mec fragile, ce cool. DPA. Oui, parce que Samuel, il est en train d'apprendre à lire. Donc, il s'amuse à lire tout et n'importe quoi. Alors, attends. On va... On peut prendre la bouteille, là. Arrête, il y a quelque chose. Tu vois ? Je vais chercher Aiden. C'est ça. Non. Là, il n'y a rien. Mais enfin, ce n'est encore qu'une offre. Mon assistant et moi, on est la seule famille qu'elle ait. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe dehors. Écoutez, Dawkins, je comprends ce que vous ressentez. Sincèrement. Mais les ordres sont les ordres. Vous allez me l'amener ou je dois aller la chercher ? En fait, on va repartir avec ce mec, là. Je ne sais pas pourquoi. Udi, tu peux venir, s'il te plaît ? Le mec, il dit de venir, mais il forme la porte. Il laisse la porte ouverte. Trop bizarre. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe, Nathan ? Tout va bien ? Je dis... Voici Ryan Clayton de la CIA. Ryan Clayton... Agence a demandé à ce que tu rejoignes le... Le programme de l'école militaire à Campéry. Ryan prendra soin de toi à partir de maintenant. Tu vas partir avec lui, je dis. Aujourd'hui. Euh... Pourquoi ? Tu plaisantes, là ? Hors de question, j'y aille. Je t'en supplie, Nathan. Pitié-les, laisse pas m'emmener. Je dis, écoute. Je sais que c'est difficile, mais... Il faut que tu comprennes. C'est une... Belle opportunité pour toi. Putain, mais j'ai pas envie d'y aller, moi. Tu veux dire à la CIA d'aller se faire foutre, ok ? Parce que moi, je peux aller nulle part. C'est pas vrai. Écoute-moi bien. J'en ai rien à foutre de ta putain de crise d'adolescence. Il s'est révélé. Alors tu peux pleurnicher tant que tu voudras. Mais tu vas la fermer et faire ce que je te dis. Ah, mais lui... On va t'insulter, toi. Tu sais quoi ? On va te faire foutre. Ça suffit, on y va. Viens ici. Wow, wow, wow. Eh, eh. Teddy. Non. Attaque-le, attaque-le. Teddy, arrête ça tout de suite. Hum. T'as de la chance. Il a de la chance. Teddy. Il a de la chance. Je t'en prie. Fais ça pour moi. Franchement... Je cherchais mes affaires. C'est... C'est pesant en fait de jouer à ce jeu dans l'un sens où c'est beaucoup d'émotions. Et... Quand on rentre vraiment dans l'aventure... C'est triste pour la fille, la petite, quoi. Elle vit des trucs vraiment horribles à chaque fois. Elle est exclue. Elle est renfermée sur elle-même. Elle est bougée d'endroit en endroit tout le temps. Enfin, c'est... Ouais, c'est chaud, quoi. T'imagines, toi, si t'es comme ça ? C'est triste, hein. C'est pas une vie, ça. Est-ce que tu racontes, toi ? T'as bien l'air des bêtises, toi, hein. Tu dois prendre mes... Voilà. Non, c'est bon. Mais il y a une photo de copine dans la salle de bain. J'te dis que non. Il est temps de quitter, hein. Voilà. Pleure pas, Judy. Allez. On part. Je t'en fais pas. Je suis sûr que ça va aller. Espérons. Merde. Tu vas trop le monde manquer, tu sais, princesse. Je viendrai te rendre visite dès que possible. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu le sais, pas vrai. Je serai toujours là pour toi. C'est grave triste. C'est super triste. Franchement, c'est... Il est pas content. Vraiment, vraiment triste. Allez, faut y aller. Ah là là. Vraiment, vraiment triste cette partie. Bref, les gars, j'espère que vous l'avez appréciée. C'est une des parties les plus courtes que je vous proposerais. Dans la mesure où Maku, en ce moment, c'est pas trop ça. Donc, on va se quitter ici. Et si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir, comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour la partie numéro 14 avec Samuel, comme d'habitude. Bref, je vous dis à très bientôt. See you next time, guys. And peace out. – Sous-titrage FR 2021